Merci d'être craigné de ne pas pouvoir faire le Grand Prix d'Autriche s'il y avait eu des dégâts, d'autres dégâts causés pendant la course sprint, un accrochage ou quoi. Lorsque vous crashez les deux voitures, ça va toujours rendre le week-end très difficile à partir de là. On a eu pas mal de dégâts sur les voitures, nous avons cassé les deux planchers, nous avons cassé les deux allons arrière, nous avons endommagé pas mal de suspensions sur la voiture de Lewis, nous avons également endommagé les ronds avant, et eu quelques dommages au châssis. Donc des dégâts qu'on peut surmonter mais pas réparer en un week-end. Ça signifie reconstruire complètement la voiture d'Homiton, et partir de zéro ça signifie également essayer de reconstruire un plancher sur les deux. Nous avions une pièce de rechange complète que nous pouvions installer, nous devions tirer la meilleure partie des deux planchers crachés pour reconstruire un autre, et cela signifie également que nous étions compromis sur les lents arrière de Georges, parce que nous n'avions cassé les lents arrière de rechange. Nous avons choisi de le mettre sur la voiture de Lewis parce qu'il allait devoir remonter davantage de place, ce qui signifiait que Georges avait les lents arrière qui n'avaient probablement pas le niveau d'appui idéal. C'était un peu trop d'appui pour ce circuit. Le travail de réparation sur chaque voiture n'a été terminé qu'à mi-parcours de la deuxième séance d'essai samedi matin, ajoutant en complication de Mercedes. La reconstruction complète de la voiture d'Homiton a été achevé au tout dernier moment. Dans le cas de Lewis, il avait fait tellement de dégâts au châssis, nous avons dû en quelque sorte reconstruire sa voiture à partir de zéro, à partir d'un châssis de réserve, en installant le moteur, la boîte de vitesse, toute la suspension, tous les systèmes de la voiture qui se boulonnent autour du châssis. Tout devait être mis en place et les mécanos ont réussi à le faire en 3h30 samedi matin. Ce qui est un exploit incroyable. Et c'est tout leur mérite qu'il ait pu rouler en libre 2 une quinzaine de minutes. Après avoir reconstruit les voitures, nous avons également dû reprogrammer nos essais. Vous avez très peu de temps en libre 2. Et ça allait toujours être un compromis. Ensuite, après avoir finalement endommagé 2 voitures aussi lourdement qu'on l'a fait vendredi, les pilotes étaient dans une position où si nous les endommagions dans le sprint, nous aurions pu être dans une position où nous ne pourrions pas courir dimanche. Donc tout cela doit être pris en compte et tout ça compromet le week-end. Ouais bah les gars, ne refaites pas ça. Franchement, là, grosse boulette des 2 pilotes. Hamilton comme Russell de se crasher comme ça en calife du vendredi, en plus à 5 minutes d'intervalle. Non mais j'hallucine en Q3 en plus. LOL quoi, incroyable. A ne pas refaire de la saison. Parce que là, on a foué la catastrophe, je pense, chez Mercedes. Allez, ciao.